Nous sommes pour l'instant 388ème joueur français, 17 367ème joueur mondial, Tetris Grade 2. On est passé, on est parti. Une heure de match, non-stop, let's go ! Alors, j'attends le Japon, j'attends la Chine. Allo Japon, nous sommes devant le 80ème de la région de Shizuya, Shizuyuka, ok. Nous sommes devant le 3800ème mondial, c'est-à-dire un type qui est à peu près 14 000 places devant moi au classement. Et là, vous allez me dire, ça va mal tourner, ça va probablement être un crime contre la médieu. C'est bien, vous savez déjà ce qui va arriver. On est parti. Alors. Sachez que j'ai une totale confiance en mon skill. Qu'est-ce que je fais ? Je veux dire à part une énorme connerie. Et si c'est pour me citer une évidence ? Merci, j'y étais déjà. Euh... Non ? Je fais de la merde. Je fais de la merde et personne ne m'en empêche. Je fais de la merde et personne ne m'en empêche. Euh... Oui ! Ou va chier, éventuellement, dans un deuxième temps. Ok. Bon. Bah c'est mieux passé que prévu. Pour l'instant, il ne faut pas y croire, par contre. C'est l'erreur. Ok. Hop, hop, ici, là... D'accord, il a tout de suite balancé un truc en défense, naturellement. Par contre, là, il n'a rien. Non. Ah ! Je fais de la merde ! Euh... Mais je me suis foutu dans la merde comme il foule, en fait. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Qu'est-ce que c'est génial, le jeu vidéo ? Qu'est-ce que ça pousse à la détente et à l'échange entre les peuples ? Va te faire foutre. Va te faire foutre avec ton exquisite. Sérieusement. Mais je me suis tellement foutu dans la merde. Ok. Heureusement que le cafard ne meurt jamais, parce qu'effectivement, là, je pense que le mec a cru qu'il allait pouvoir faire un training à la cool sur Tetris alors que c'est un Puyo Master. Et résultat, je lui ai appris à politesse en 2-7 blancs, comme une française au premier tour de Roland-Garros. Toujours encore. Donc là, si le mec décide de faire une revanche et jouer avec les Puyo, je vais me faire défoncer. Bon appétit, Yorel. Alors nous, nous jouons contre MVP 47e de la région de Toshigi au Japon et 4545e mondial. Non, il est rank MVP, pardon. Il est dans la Ligue des As, alors que je suis dans la Ligue amateur. Va-t-on enfin avoir l'humiliation anale que nous appelons de nos souhaits ? La réponse dans quelques instants. Alors. Un build audacieux, tenté par le joueur Germano-Alzacien. Un build qui n'est pas sans nous rappeler les heures les plus sombres de notre histoire et l'Holocauste. Non mais tu fais chier là. Alors je sais que tu penses bien faire. Je sais que tu penses être intelligent et un joueur talentueux. Mais en fait, tu casses les couilles. Ok, j'ai sauvé mes miches là. Temporairement, mais j'ai sauvé mes miches. Ok. Alors, certes, je me suis auto-niqué là. Je me suis même bien auto-niqué dans les grandes largeurs. Mais l'important, ça reste le beau jeu. L'important, c'est le fait que le pays est rêvé pendant quelques instants. Et est-ce que c'est pas ce qui compte là-fois ? Je veux dire, quand le Racing Club de Strasbourg paie le PSG, personne n'y croit. Tout le monde sait que c'est complètement ridicule. Mais voilà, un pays a vibré pendant quelques instants. Et c'est peut-être le plus beau. Alors. Euh... Merde ! Merde ! Ok. C'est donc une victoire. Complètement inhérité, mais c'est une victoire. Alors. Ah. Euh... Ok. J'ai littéralement rien à faire avec ça. J'ai littéralement rien à faire avec ça non plus. Euh... Ça va être l'heure de tenter un T-Speed, mes enfants. Non, mais non, en fait. Je suis en train de me préparer une tour de Babel. C'est la pire idée que j'ai jamais eue. On a besoin d'un nettoyage dans l'allée 3, s'il vous plaît. Tout d'un moment, les choses se compliquent. Ah oui, non, mais... Ok. Ok, d'accord. Non, mais je vois. Je fous-moi ça là, parce que je sais littéralement pas quoi faire avec. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, ce round est foiré. Ce round est foiré, mais en même temps, c'était entièrement ma faute. Donc je suis prêt à assumer ses erreurs. Et par là, je veux dire, putain, j'avais une chance de te baiser, je l'ai pas eue. Alors. Non, mais si je commence à tenter des mouvements du Swag aussi, si j'ai pas de level, c'est pas une bonne idée, quoi. Il faut que je regarde les choses en face. Malgré mes espoirs, je ne suis pas le fillet de Candeloro du... Et du Tetris français ! Je ne serai jamais cette référence absolue admirée dans le monde entier. Allez, on va lui envoyer un petit deuil de combo dans la gueule, ça fera toujours sa trie. Ah ! Il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça non plus. Si, ça je peux mettre là. Donc j'ai permis de faire ça. Ça fait quand même la deuxième victoire de suite contre des adversaires qui sont censés être à des ranks vachement, vachement plus élevés que moi. L'étonnement est quand même assez présent, là. Il se passe des choses. Ah ! Il veut une revanche. Oh putain de dieu ! Si je gagne ce match, c'est la promotion. Le suspense est à son comble. Si je réussis la deuxième victoire de suite contre ce jeune innocent... La face du Tetris français pourrait en être changée à tout jamais. Bon là, je suppose que le mec vient de reprendre le contrôleur des mains de sa petite sœur. Et que je vais revenir au quartier pour me faire maîtriser. Monsieur le parfait vient de rejoindre la maison du bonheur. Bonjour à toi. Est-ce que tu veux que je foute avec ça ? À part me la remettre dans le fion d'une bannière vaguement. Interactive... Ok. Non, mais foutez-moi la paix. Ok. Je suis un Haroon de la promotion. Je suis un Haroon de la promotion. Ça serait beau, ça serait chaud, ça serait D-I-S-C-O. Maintenant, nous n'oublions pas que tout à l'heure, sur ce deuxième rune, nous avons foiré comme une merde. Ok. putain j'ai rien à faire avec ça j'ai aucun build fait chier on était bien parti oh putain on était tellement bien parti on était tellement wonderful et là tout s'effondre est ce qu'on va arriver à la rattraper celle là pas en ce genre de conneries ça c'est sûr oh putain ok ok le misclic le misclic où je me fous bien dedans en plus bon il va falloir faire revenir le cafard là il va falloir à nouveau faire intervenir l'esprit du cafard car le cafard ne meurt jamais allez bon bah c'est une victoire et qui dit victoire dirait apparemment si j'en crois le jeu mesdames et messieurs je suis en ligue ace je ne sais pas comment c'est arrivé apparemment j'ai un round j'ai un rang vachement plus élevé que ce que je pensais dit donc apparemment je suis bon je vous dis juste qu'il y a marqué sur l'écran moi j'y crois pas du tout à cette histoire moi qu'on soit très clair je pense que c'est un bug et je pense que les choses vont revenir un rang vachement plus normal d'ici quelques instants par exemple là tu vois on a l'air d'un on a l'impression que je suis devant un jeune innocent le mec est dans la ligue débutant 305e 354e de la ligue de fuka oka 21e mondiale 20 et un millième mondiale voilà comme j'ai pris trop de temps à l'accueillir il m'en a voulu mais on a encore pire en face ok 388e en france a désormais 380 huitièmes français elle est provisant le temps de lire les pièces que tu possèdes et celles qui arrivent je vais essayer panko maintenant effectivement j'essaye de d'aller vite ready j'ai pas mis ready et ok pardon je croyais avoir mis le ready ok ah putain ma pisse préférée j'adore c'est le zik pourquoi pas ah c'est le rage quit et bien nous venons de vivre jeananas un grand moment d'émotion puisque nous avons fait un rank up sur puyopo et tetris on est monté de ligue et désormais ça va être la japanimation on est devant un tetris wizard brésilien 32e joueur du brésil 8600e mondial accueillons le et débarons le match là il est possible que je me fasse rouler dessus alors là vous allez me dire oui mais elton t'as déjà dit ça les huit fois précédentes c'est vrai j'entends votre point par contre les brésiliens ils sont pas comme nous ils respirent pas même air c'est pas la même la même ambiance et là on est devant ce qu'on appelle dans le milieu un brésilien sociopathe puisque plutôt que d'aller draguer à copacabana le mec joue à tetris nous pouvons donc en déduire très rapidement qu'il souffre de violents problèmes mentaux et sans doute physique et psychomontor si en plus je lui file des cadeaux comme ça comme si j'étais Jean-Luc Reichman dans les douze coups de midi bah forcément il va y avoir des problèmes ok on se pose on réfléchit merde ok on arrête de poser et de réfléchir et maintenant on panique comme des petits oiseaux mais ok on aurait coupé la tête je suis en train de moto niquer je suis en train de moto niquer ok en même temps j'ai bien dit que j'étais en train de moto niquer donc là il n'y avait pas de manchon sur la marchandise par contre on va peut-être partir de la base que c'est le ranking dans le jeu qui a l'air complètement niqué parce que c'était pas une bonne idée mais je l'ai faite quand même en même temps donc voilà c'est très subjectif en fin de compte qu'est-ce qui est une bonne idée qu'est-ce qui est pas une bonne idée tu vois c'est un peu sur le moment tu joues à l'oreille par exemple là je suis en train de faire des tours partout que je peux pas regombler c'est complètement con mais je le fais parce qu'il y a cette espèce de vraie générosité affective dans mes actions tu vois merde non mais il va se calmer le plagiste là je sais que t'es triste c'est la seule chose qui te permet de payer ton opération mais maîtrise moi un peu quoi ok ok c'est la défaite bon c'est pas grave on était sur une série de victoires fallait bien un moment qu'on s'en prenne une dans la gueule parce que sinon les gens allaient y croire et ça ça aurait été une erreur mais ouais enchaîne moi le type il est onzième degrés de pouillot il est japonais mais oui allez 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 on voit la sauce allez 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 on oublie tout pouillot onzième d'âne mais ça va tellement bien se passer pouillot onzième d'âne quoi je veux dire voilà l'idée voilà on en est alors si vous n'avez jamais vu un mec jouer du pouillot d'une manière un peu professionnelle surtout que le mec va avoir un hall clear dès le départ donc que je vais me choper mais une monstruosité de saloperie dans la gueule alors si vous avez jamais vu un jeu décidé mais foncièrement de sodomiser un homme regardez bien ça va être assez impressionnant voilà arnaud jumeau vient de rejoindre la maison du bonheur bonjour à toi oh Retourne chez ta mère Pas la meilleure chose que j'aurais pu faire Je l'ai dans le cul, c'est fini Non ? Non, il y a encore une micro extra balle Ok Ok Il faut juste essuyer le premier assaut et ensuite on peut s'en sortir éventuellement Contre le mec il sait quand balancer ses trucs, ça c'est clair Qu'est-ce que je branle ? Je ne sais pas ce que je suis en train de faire On va dire une énorme connerie parce que c'est à ça que ça ressemble plus en fait Donc d'instinct je vous dirais que c'est ça Ok, je viens de m'auto-niquer là Je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu Ok, ce n'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette Ah non, je me suis complètement niqué Je me suis complètement niqué sur le deuxième round Bon, du coup on passe en dessous du niveau 3000 Ce n'est pas grave Mais ça arrive Ah non, je me suis vraiment mais complètement niqué sur le deuxième round Tetris Grade 12 127e joueur d'Hiroshima On est parti ? Non, vraiment là c'est le moment où mon cerveau a fait un prout Et j'ai chiqué dans la colle Ça arrive C'est la dure loi de Pouillou Pouillou versus Tetris Alors Ah, je n'aurais pas dû faire ça en fait Ce n'est pas grave, à mon avis ça peut se rattraper Mais je n'aurais pas dû faire ça On va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là On va mettre ça là, on va mettre ça là Le mec fait des testines, donc ça, ça m'inquiète Par contre le mec vient de se faire sonomiser avant d'arriver à faire son 4-wide Et ça, ça m'inquiète moins Voilà, beaucoup d'informations conflictuelles J'ai fait dire contractuel Mais Au final, de la descente Ok, ça c'est déjà plus gênant là, ce qui vient de se dérouler Euh... J'ai rien à faire avec ça Je n'ai rien à faire C'est la panique Non mais si vous foutez des mecs qui savent faire des T-Spins en face Voilà, moi je ne suis pas là pour jouer dans ces conditions non plus Ouais d'accord, le mec il enchaîne les T-Spins comme un bourrin en fait Ok Alors Si, si, ce qu'on blasse, c'est... C'est même le principe du jeu Alors Non mais arrête avec tes T-Spins, ça me perturbe Ok Non mais je fais des misclics à la con en plus là Oh putain Je pense pas que j'aurai l'esprit du cafard là J'enchaîne mes misclics, je pense pas que l'esprit du cafard sera avec moi Ok d'accord On va arrêter de faire le con On va arrêter de vouloir aller trop vite comme le disait très justement quelqu'un sur le chat tout à l'heure On va arrêter de faire des misclics à la con et ça se passera beaucoup mieux Parce que là c'est vraiment des misclics à la con toutes les 10 secondes Et c'est un problème Et c'est un problème On va arrêter de faire des misclics à la connexion